... Donc, M. Fard, et puis, mesdames et messieurs, chers résidents de l'EPA de l'Estelle, je suis extrêmement honorée et émue de venir aujourd'hui pour fêter l'anniversaire de notre doyenne de l'EPA de l'Estelle, M. Fard, qui fête ses 104 ans. Un record de longévité et encore un jeune homme à nos côtés. Une vivacité d'esprit à nul autre comparable de l'humour, de la gaieté, de la bienveillance et un attachement énorme du personnel à votre égard, M. Fard. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous allez avoir 104 ans. Vous vous souvenez à quelle heure vous êtes née ? C'était à la campagne. C'était une accoucheuse qui venait à bicycler le train et qui m'a sorti de ma mère. Elle ne m'a pas racontée. Donc, vous êtes née à la maison familiale ? Oui. Ah oui. Comment vous êtes d'accord ? Vous étiez l'aîné ? Vous étiez le premier ? De ma mère, oui. D'accord. Et je suis resté assez longtemps dans cette maison parce que c'était la guerre. Après la guerre, c'était encore un prolongement. Alors, je suis resté jusqu'à ce que mon père revienne d'Allemagne et qu'ensuite, il se trouve une place à nouveau dans la société de l'époque. Eh oui. Eh oui, parce qu'il avait laissé son emploi pour la la guerre. Il n'avait plus de métier. Il a fait la guerre pendant 5 ans. Heureusement, il avait été placé, quand il était jeune homme, il avait été placé dans les gardes républicains à Paris. C'était des gardes qui faisaient les défilés. Et là, il avait appris à connaître les chevaux. Et en revenant, il a repris son travail dans la cavalerie. Le travail dans les chevaux. Et si on parle de votre côté artistique, vous étiez peintre. Ah ! Vous avez été peintre. Oui. Ça a commencé comment, votre carrière de peintre ? Tout jeune. En dessinant comme les Gauques. Et puis après, ça s'est agrandi. Et puis à la fin, quand j'ai été à la retraite, alors là, j'ai circulé tout autour. Et j'ai fait de nombreux tables. Mais comme beaucoup, ils sont perdus dans la nature. Ils ne sont pas tous perdus. Vous nous en avez donné de très beaux. Ah oui ! Qu'on a affichés dans l'EHPAD, dans tous les tablissements d'ailleurs, au restaurant, dans l'EHPAD. Il y a 50 ans. Et représentant des paysages et des immeubles d'Agett-Mont. Donc on est très fiers d'avoir cette collection. À partir du moment où je ne pouvais plus aller dans la nature, je ne pouvais plus peindre. Oui. Parce que moi, je ne pouvais peindre que ce que je voyais. Bien sûr. Et quels sont les peintres qui vous ont inspiré ? Ah, pas plus tous. Mais notamment Monet, Manet, les gens de cette époque-là. Les impressionnistes ? Oui, ils sont devenus impressionnistes, oui. Et quel est votre meilleur souvenir artistique ? Ah ! C'est difficile ! Oui. Alors je vais vous dire, j'en ai beaucoup quand même. Parce que j'étais devenu président de l'école de Mont-Roy. en Seine-et-Marne, qui était une société de peintres. Et ces gens-là, tous les ans, on se réunissait ensemble. On faisait un salon à Fontainebleau. On disait dans la salle pas du château. En face, le château, il y avait une grande salle. C'était dans cette salle-là qu'on faisait l'exposition. Alors, moi, avec mes camarades, ils étaient environ 40. Ah, quand même, oui. Ah oui. On aurait même eu plus que ça. Mais on était limité par la place. Par la place, bien sûr. Donc voilà quelques mots, M. Farde, pour retracer votre vie, votre vie riche, longue. Bien sûr, une vie, elle est belle, mais elle est toujours empreinte de moments plus difficiles. Vous avez traversé ces moments pour, encore une fois, être le jeune homme que nous avons dans cette EHPAD et auquel nous sommes extrêmement attachés. Donc, je vous souhaite de nouveau un très joyeux anniversaire. et puis au nom de l'équipe, au nom de vos camarades, je vous offre également ce petit présent. Voilà, toutes les copines A.S. I.D.E. qui sont présentes. On va aller les rejoindre pour voir l'apéritif. C'est sûr. Alors, je vous offre ce petit présent. Voilà. Et puis également quelques douceurs. Voilà. Quelques douceurs que vous pourrez déguster dans votre chambre puisque vous aimez aussi passer des temps calmes dans votre chambre. Voilà. Et je crois qu'on peut applaudir M. le Pâle. Bravo ! Bravo ! Bravo ! M. le Pâle. Mettez-vous, il n'y a que faire notre roi, M. le Pâle. Allez-y, M. le Pâle. Mettez-vous derrière. Mettez-vous... C'est pour les mères, c'est pour vous. Merci.